bonjour à tous c'est alice j'espère que vous allez bien alors j'avais dit que ma dernière vidéo de la playlist des vénus en carré et bien j'avais dit que c'était la dernière que j'allais faire avec vénus carré les noeuds lunaires mais du coup en fait j'ai pensé à lilith vénus carré lilith et voilà je me suis dit ce serait pas mal de l'intégrer aussi dans la playlist donc on va commencer par voir ce que représente lilith ensuite vénus je rappelle que je ne vais parler que de l'aspect en lui-même c'est à dire vénus carré lilith bien sûr vous nuancez selon vos propres cartes puisque chaque carte de couple est unique donc qu'est ce que la lune noire qu'est ce que lilith donc la lune noire ou lilith va représenter ce qu'on appelle l'ombre de notre psyché ainsi que nos peurs les plus profondes donc parfois et bien ce sont des peurs inconscientes en rapport avec l'énergie féminine et notre sexualité brute la lune noire comme vous le savez possède une énergie qui peut s'avérer dangereuse et destructrice on parle aussi de choses qu'on appelle tabou on parle de prostitution de scandale d'énergie malsaine perverse d'énergie nocive lilith a aussi la réputation d'être malfaisante nuisible et immorale car dans la mythologie elle a une réputation de démon ou ce qu'on appelle une succube une succube est un démon féminin qui aspire et vampirise l'énergie des autres mais lilith aussi elle a la réputation d'être une tueuse d'enfants donc oui c'est pas très gai mais d'ailleurs il ya une histoire si vous voulez savoir c'est quoi les à quoi ressemble l'énergie de lilith il ya une histoire qui est passée dans les médias là une histoire c'était il ya pas très longtemps et cette histoire me fait penser à l'énergie de lilith tout le monde connaît cette histoire c'est l'histoire de la petite lola à paris quand vous analysez la situation un crime sexuel sur un enfant avec une femme même s'il y avait forcément d'autres personnes impliquées quand vous analysez cette histoire il est évident que l'énergie noire qui avait derrière cette histoire cette énergie à appartenait à lilith vu les circonstances donc si vous voulez avoir une idée de ce qu'est l'énergie de lilith et bien ça c'est un très bon exemple c'est pour ça qu'on parle de lune noire elle est noire donc la lune noire comme son nom l'indique elle est noire donc il faut la voir pour ce qu'elle est réellement bien sûr malgré que cette énergie est toxique il ya toujours quelque chose à apprendre derrière tout ça parce que l'ombre c'est juste une absence de lumière et c'est parfois en traversant l'obscurité qu'on arrive à voir la lumière alors l'énergie de lilith va être également à l'origine de tout ce qui est extrême féminin comme les mouvements féministes les femmes qui se rebellent pour revendiquer des droits mais aussi par exemple on a les les mouvements lgbtqia plus 1 des mouvements qui revendiquent le droit au changement de sexe la transidentité le droit au mariage homosexuel tout ça cherchez pas ça vient de lilith qu'on le veuille ou non c'est l'énergie de lilith lilith est dit également pathologique aussi parce qu'elle est rattachée aux maladies sexuellement transmissibles et vous verrez que les couples pas tous hein dont les synastries où lilith est très présente sont le plus en proie aux maladies sexuellement transmissibles alors ce que je dis là bien sûr c'est à nuancer selon le reste de vos thèmes donc ne prenez pas tout ce que je dis au premier degré d'accord je ne fais que vous parler de de la symbolique de l'énergie de lilith d'accord je rappelle aussi qu'il existe trois types de lune noire lilith vraie lilith moyenne et lilith corrigée à vous de voir avec laquelle des trois vous voulez travailler lors de vos calculs de thèmes astrologiques alors l'énergie de vénus donc c'est bien sûr la planète de la séduction de l'amour des plaisirs sensuels des désirs de l'expression de ses de ses désirs de l'harmonie de la paix de la beauté vénus va aussi nous parler de l'argent du luxe de la matérialité c'est une planète qui sera importante qui sera même la plus importante quand on va s'intéresser aux relations amoureuses surtout qu'on sait que vénus régit les relations en général donc c'est elle qui influence nos relations sociales vénus comme avec la lune c'est notre nature féminine qu'on soit homme ou femme elle va montrer ce qui nous apporte du plaisir en général elle nous donne des indices sur notre façon d'aimer comment on aimerait être aimé c'est aussi comment on va montrer nos sentiments notre affection vénus en signe en maison va nous montrer ce qui nous attire mais aussi comment on attire l'amour comment on attire l'argent comment on attire les relations et avec vénus on aura aussi tout ce qui concerne le système des valeurs les valeurs personnelles les valeurs morales et l'estime de soi pour l'homme vénus c'est aussi le genre de femme qui l'attire et pour la femme ça va montrer vénus va montrer comment elle se voit elle même en tant que femme c'est à dire qu'on verra à travers vénus la relation qu'elle a avec elle même et cette part sensuelle cette vénus cette anima va montrer ce qu'elle a besoin pour être satisfaite en tant que femme c'est à dire qu'est-ce qui la rend heureuse et qu'est-ce qui lui apporte du bonheur etc alors quand vénus fait un carré à lilith en sinastrie cela donne une énergie intense et complexe dans leur dans la relation donc il y aura probablement des très gros challenge ici alors pour moi le carré de vénus avec lilith on peut l'assimiler à la conjonction entre vénus et lilith aussi même si c'est une conjonction ce sont des énergies qui sont assez dissonantes d'accord pourquoi parce que la lune noire est impliquée quand on dit conjonction ça ne veut pas dire toujours aspect harmonieux d'accord parce que ça dépend avec quelle planète ou quel point fictif on travaille là on travaille avec la lune noire donc la conjonction ici ce sera pas un aspect harmonieux mais ici on parle du carré qui n'est donc pas aussi un aspect harmonieux alors le carré avec lilith va souvent donc donner des relations toxiques et c'est souvent la personne lilith qui va dominer la relation ou détenir le pouvoir et j'ai dit souvent pas tout le temps parce que j'ai déjà vu une relation avec cet aspect où c'était vénus qui contrôlait la relation mais en fait quand je suis allée voir quand je suis allée regarder la carte natale de cette dame j'ai vu qu'elle avait elle même une lilith très présente et très puissante dans sa carte donc elle avait aussi un pluton assez dominateur dans son thème natal qui fait que en fait elle était sur un terrain connu ou en tout cas dans une zone confortable donc finalement elle ne s'était jamais vraiment laissée démonter devant la personne lilith donc vous voyez ça dépend vraiment ça dépend vraiment des gens donc on peut se retrouver avec une dynamique où les deux personnes auront besoin de se confronter à leurs démons intérieurs et ce thème se travaillera souvent autour de l'amour et des relations vu que la planète vénus est impliquée honnêtement pour moi ce n'est pas un bon aspect dans une carte de couple vénus carré lilith tout comme vénus conjoint lilith si vous avez ça je vous conseille de fuir après bien entendu vous faites comme vous voulez vous avez le libre arbitre mais de manière générale sont vraiment des relations d'abus et de manipulation d'une quelconque manière et les manipulations ici peuvent prendre plusieurs formes et parfois à votre insu donc attention cette énergie de vénus carré lilith en synastrie comme je viens de le dire peut se manifester donc de différentes manières dépendamment des thèmes natal de chacun de la synastrie et du thème composite alors on a plusieurs scénarios avec cet aspect si les deux personnes sont consentantes pour avoir une relation ensemble ou être en couple on peut avoir par exemple une des deux personnes qui voudra une belle connexion pacifique tandis que l'autre aura des problèmes de pouvoir et de contrôle à gérer ça peut donc générer des jeux de pouvoir malsains comme les silences radio et les les fuis moi je te suis et suis moi je te fuis là ou tout simplement le fait de vouloir manipuler l'autre d'une quelconque manière pour pouvoir le dominer ou le posséder intégralement et oui les silences radio et les fuis moi etc sont des formes de manipulation qu'on le veuille ou non parce que quand deux personnes s'aiment et se respectent pour de vrai elles n'ont pas besoin d'utiliser ces méthodes là tout est fluide parce que leur relation est saine mais avec lilith souvent ce n'est pas toujours sain après chaque couple est différent donc le degré de toxicité avec lilith dépendra bien sûr des autres aspects des cartes donc si l'un des deux partenaires a des problèmes relationnels ou avec l'estime de soi ça peut encore plus accentuer les problèmes s'il n'y a pas ces problèmes là la relation pour moi elle est quand même gérable alors vénus symbolise l'amour et l'attraction tandis que lilith symbolise la sexualité brute et les peurs donc quand ces énergies se retrouvent en conflit comme c'est le cas pour l'aspect de carré il y aura souvent des malentendus et des confrontations car souvent lilith ne voudra pas se laisser attraper ou dominer par par vénus même si vénus concrètement ne veut pas la posséder ou la dominer et bien souvent lilith ressent qu'elle doit fuir pour une raison quelconque et ça peut être aussi l'inverse d'ailleurs c'est à dire vénus qui veut fuir lilith parce qu'on voit vraiment de tout dans les synastries les énergies de ces deux vénus et lilith se mélangent et donc ce n'est pas toujours lilith qui a tel ou tel rôle ou vénus qui a tel ou tel rôle c'est un mix des énergies et selon les couples ça va se manifester d'une certaine manière donc cet aspect de vénus carré lilith est très complexe et dépendra de chaque couple et chaque couple est unique c'est donc une énergie qui peut prendre plusieurs facettes sans qu'on sans qu'on en comprenne vraiment le sens comme s'il n'y avait pas de logique dans dans ce genre de relation il y a d'autres scénarios possibles avec vénus carré lilith donc dans le cadre des relations qui sont exclusivement sexuelles selon beaucoup de témoignages la sexualité et les plaisirs charnels sont intenses et mémorables d'après ce qui en ressort et paradoxalement ça peut être aussi toxique et addictif à la fois d'ailleurs attention aux maladies sexuellement transmissibles ici avec lilith peut-être pas pour tous mais attention quand même donc ici ce sont souvent des relations où les deux personnes sont ensemble à cause de leur dépendance sexuelle l'une à l'autre il peut y avoir une accoutumance sexuelle qui peut se créer entre ces deux personnes même si elles ne sont pas en couple même si ces personnes ne sont pas officiellement en couple elles peuvent se voir régulièrement par exemple juste pour faire ça ensemble on a aussi un autre scénario avec vénus carré lilith ce sont malheureusement les agressions sexuelles les viols les crimes sexuels où cet aspect peut apparaître entre un agresseur et sa victime par exemple si ce n'est pas ça ça peut se manifester aussi par exemple dans un couple où l'un veut des relations sexuelles et l'autre ne veut pas mais pour faire plaisir à l'autre et par soumission et entre parenthèses je rappelle que vénus est une planète qui veut toujours faire plaisir à l'autre donc par soumission l'un ou l'autre dans le couple va se forcer alors qu'il n'en a pas envie au passage ça c'est de l'abus ça s'appelle de l'abus si vous vivez quelque chose de similaire arrêtez tout de suite parce que si vous vous laissez abuser vous laissez la porte à encore plus d'abus bon on remarque aussi que dans ces relations là avec lilith carré vénus c'est que 80% d'entre elles sont des affaires sexuelles parmi elles on a des affaires extra conjugales ou des abus sexuels entre un agresseur et sa victime les 20% restants on peut avoir donc des couples qui ont cet aspect tout en ayant une relation long terme donc vous verrez que s'il n'y a pas un bon saturne avec des aspects pacifiques dans la synastrie qui maintiennent et stabilisent le couple souvent ce sont des affaires d'un soir ou plutôt je dirais des affaires de plusieurs soirs et ça reste à ce stade là alors comment gérer cet aspect surtout si de la souffrance et de la toxicité sont générés surtout si c'est ça alors déjà il faut que les deux partenaires soient vraiment en conscience qu'ils aient de la maturité de la sagesse et qu'ils soient volontaires pour coopérer l'un avec l'autre s'ils veulent rester ensemble mais surtout il faut que ces deux là soient ok pour faire face à leur propre peur à leur propre désir caché ou à leurs démons intérieurs cette relation peut marcher si les deux personnes veulent la même chose au regard dans la même direction mais surtout si elles veulent une relation sérieuse ensemble si ce n'est pas le cas souvent on retrouve des relations exclusivement sexuelles mais où l'un veut absolument rester avec l'autre et l'autre veut rester libre de ne pas s'attacher et dans ce cas là la relation souvent elle avorte si c'est le cas ne perdez pas votre temps dans les relations toxiques si vous êtes deux adultes consentants et que la situation vous convient tant mieux pour vous et pour les personnes qui sont soumises qui subissent de l'abus de la part de l'autre et bien il faut dire stop ou il faut partir alors pour conclure je rappelle qu'il n'y a pas de synastrie parfaite en astrologie ça n'existe pas et c'est pour ça que dans chaque relation il y a toujours des concessions à faire des compromis, des arrangements à faire avec l'autre ou des renoncements ce qui est tout à fait courant et normal d'ailleurs mais maintenant j'aimerais vous dire que si vous avez cet aspect avec quelqu'un si c'est gérable pour vous alors c'est ok mais si vous souffrez si vous devenez toxique l'un pour l'autre là il faut se discipliner ou arrêter la relation la discipline elle commence d'abord avec soi-même il faut se demander si on a suffisamment d'amour pour soi-même pour continuer un schéma toxique parce que vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui vous fait souffrir qu'elle soit l'une noire ou plutonienne peu importe et s'il vous plaît ne prétextez pas des liens d'âme quelconque car en fait toutes les relations qu'on rencontre sur notre chemin ne sont que le reflet de notre propre miroir et de notre énergie du moment et on ne peut pas expliquer pourquoi mais c'est comme ça et vous avez le devoir si vous le pouvez d'utiliser votre libre arbitre ce n'est pas parce que c'est marqué dans votre synastrie que vous avez une relation lilite avec quelqu'un que vous ne pouvez rien y faire je parle bien sûr à ceux qui ont le choix de rentrer ou non dans la relation je ne parle pas des cas d'agression sexuelle ça c'est des cas à part mais pour ceux qui ont le choix c'est quand même vous le capitaine de votre propre navire donc si c'est gérable pour vous c'est ok mais si la relation n'est pas gérable s'il vous plaît sortez-vous de ce pétrin-là le plus vite possible et prenez soin de vous voilà donc celle-là c'était la dernière vidéo de Vénus des Vénus en carré et bien je vous dis à très bientôt pour un autre sujet en astrologie bye